Jean-Pierre Changeux, de la section de biologie moléculaire et cellulaire génomique, va nous parler de l'homme et de son cerveau. Descartes écrit vers 1632 le traité de l'homme. Il ne sera publié qu'après sa mort en 1664, deux ans avant la première séance de l'Académie des sciences, inachevé, ce texte prophétique anticipe, malgré ses inexactitudes, 350 ans de recherche sur la découverte de l'homme et de son cerveau. A partir des structures élémentaires du corps de l'homme, muscles, nerfs et je cite petits et grands tuyaux, il tente d'établir un lien causal entre l'anatomie de cette machine, c'est son terme, et ses fonctions physiologiques niveau après niveau jusqu'à l'âme raisonnable, je cite, qui a son siège principal dans le cerveau. Il termine ce traité par une phrase, je cite, « Il ne faut concevoir en cette machine aucun autre principe de mouvement et de vie que son sang et ses esprits, agités par la chaleur du feu qui brûle continuellement dans son cœur, qui n'est point d'autre nature que tous les feux qui sont dans les corps inanimés. » Ce sera le fil conducteur de mon exposé, dans lequel je présenterai les étapes successives du progrès de la connaissance sur l'homme, depuis la chimie du vivant jusqu'aux fonctions supérieures du cerveau. Première étape, la chimie du vivant. En 1661, l'irlandais Boyle poursuit la philosophie mécaniste de Descartes et tente d'expliquer les propriétés de la matière sur la base d'atomes qu'il appelle corpuscules. Il observe également qu'en pompant l'air d'un vase clos, on éteint une flamme et on tue les animaux placés à l'intérieur de ce vase. Lavoisier, fondateur de la chimie moderne, s'intéresse à la combustion. Il démontre devant notre académie, le 26 avril 1775, que la combustion du charbon de bois dégage l'air fixe qui résulte de la combinaison du carbone avec un gaz alors mystérieux, l'oxygène. Progrès majeur, Lavoisier étend sa théorie chimique à la respiration des êtres vivants. En collaboration avec Laplace, il construit le calorimètre pour mesurer la quantité de chaleur dégagée par unité de gaz carbonique produit par une flamme et par la respiration du cochon d'Inde. Il trouve le même nombre. Lavoisier conclut, je cite, « La respiration est donc une combustion, comme la flamme d'une chandelle ». 50 ans plus tard, le Suédois Berzelius poursuit la démarche de Lavoisier et propose la théorie que toute réaction chimique résulte de la combinaison de groupes d'atomes qu'il nomme radicochimiques. Il invente même le terme de catalyse pour l'accélération spécifique d'une réaction chimique. Et il appelle polymères les composés organiques produits par les êtres vivants à partir de ces mêmes réactions chimiques. Le débat très vif agite alors la communauté scientifique. Peut-on croire aux théories vitalistes qui, invoquant des forces mystérieuses, distingueraient les composés organiques produits par les êtres vivants des substances inorganiques ? La synthèse chimique de l'urée en 1825, par voleur, apporte une première démonstration de l'échec du vitalisme. Les multiples synthèses organiques réalisées depuis confirmeront cet échec. Le répertoire des molécules constitutives des êtres vivants comprend des polymères, de masse élevée ou macromolécules. Parmi ces deux-ci, les protéines, encore un terme de Berzelius, qui résultent de la combinaison linéaire de 20 acides aminés. D'autres macromolécules sont formées à partir de nucléotides, comme les acides désoxyribaux ou ribonucléiques, ADN ou ARN, de sucre pour les polysaccharides, etc. En 1823, on découvre que les enzymes qui catalysent les réactions chimiques constitutives des organismes vivants sont des protéines. Enfin, en 1897, Buchner démontre que la totalité des processus complexes de la fermentation alcoolique est obtenue à partir d'un extrait de levure in vitro en l'absence de levure vivante. L'ensemble des enzymes concernés et leurs substrats suffisent. Les êtres vivants, l'homme inclus, sont désormais compris comme de vastes et complexes systèmes chimiques où les macromolécules tiennent une place centrale. Au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui, les recherches portent sur la structure fine au niveau atomique de ces macromolécules. On utilise diverses techniques physiques, dont la diffraction des rayons X. En 1953, c'est le modèle de ADN en double hélice par Watson et Crick et Rosaline Franklin qui révolutionne notre compréhension de l'hérédité. Il sera suivi plus récemment par l'élucidation de la séquence chimique complète des 3,5 milliards de paires de bases de 4 types d'un ADN humain. Chaque être humain est désormais étiquetable par la séquence de son ADN. En 1960, Perutz et Kendrou mettent en évidence sur l'hémoglobine et la myoglobine le répliment en 3 dimensions de la chaîne d'acide aminé des protéines. Il suivra l'élucidation du mécanisme de reconnaissance par les protéines de petites molécules auxquelles elles se lient. Il y a formation d'un complexe spécifique où le ligand entre dans la protéine comme une clé dans une serrure. Les réactions chimiques qui composent des systèmes vivants ne sont pas indépendantes mais coordonnées entre elles. Des protéines régulatrices spécialisées appelées à l'ostérique interviennent comme commutateurs biologiques qui relient signal régulateur et actions biologiques. Un changement de conformation de la protéine assure le couplage entre sites distincts. Ce fut mon travail de thèse dans le laboratoire de Jacques Monod. Seconde étape, la biologie de la cellule à l'évolution. L'être vivant n'est pas simplement un sac d'enzymes. Il possède une forme et une organisation. Au niveau le plus élémentaire, on découvre la cellule qui emmagasine protéines et acides nucléiques. Chez les organismes supérieurs, un noyau se trouve au sein d'un cytoplasme à queue circonscrit par une membrane de lipides. Toute cellule provient d'une autre cellule, propose Virchow. des 1855. Au cours du développement de l'embryon, les cellules se multiplient mais aussi se différencient en type distinct, musculaire, hépatique. Cette diversité microscopique s'inscrit dans une diversification plus générale de la forme globale des êtres vivants. Commencé avec Aristote, la description des espèces se développe au siècle des Lumières avec le suédois Linné et chez nous avec Buffon. Ces espèces sont classées de manière hiérarchique en un tableau illustrant une perfection croissante. Au sommet siège l'homme puis le créateur, auteur de cette harmonieuse Scala Naturé. Le tableau est fixe et immuable jusqu'à ce que Lamarck, le 11 mai 1800, dans le discours d'ouverture de son cours au Muséum d'histoire naturelle, abandonne cette vision du monde au bénéfice du concept révolutionnaire de l'évolution des espèces. Les espèces ne sont pas fixes mais se transforment. Darwin, 59 ans plus tard, reprend la thèse transformiste mais abandonne l'hérédité des caractères acquis de Lamarck au bénéfice de la sélection naturelle comme mécanisme de l'évolution. Deux siècles de recherche biologique valideront le modèle darwinien. L'étude des fossiles montre que des espèces voire des groupes entiers sont apparus puis ont en grande partie disparu. la mort devient le rouage essentiel de l'évolution de la vie. Inattendu, des transferts de gènes entre espèces parfois très éloignées ont lieu et l'arbre de vie devient aléatoire et irrégulier. Il prend la forme d'un buisson où les ancêtres d'homo sapiens apparaissent sur une branche latérale. L'homme ne trône plus au sommet de l'échelle des êtres. Les développements d'une discipline nouvelle, la génétique va révéler des liens indissolubles entre évolution et développement. Dès 1866, Mendel reconnaît l'existence de caractères héréditaires stables et transmissibles comme la couleur et la forme des pois qu'il cultive dans le jardin de son monastère. Il assigne à des facteurs invisibles appelés depuis gènes. Morgan, dans les années 1920, démontre sur la mouche que ces gènes sont localisés sur des chromosomes présents dans le noyau cellulaire. Ils sont susceptibles d'être modifiés par des mutations transmissibles par l'hérédité. La biologie moléculaire établit que chaque protéine de l'organisme est codée par une séquence génétique de la molécule d'ADN et que leurs mutations sont à l'origine de nombreuses maladies chez l'homme. On constate aussi que tous les gènes de nos chromosomes ne s'expriment pas au même moment au cours du développement. En accord avec la démonstration magistrale de Jacob et Monour en 1961, des séquences géniques spécialisées appelées régulatrices contrôlent la diversification des lignages cellulaires de l'organisme, en particulier celui de la cellule nerveuse ou neurone. Le neurone apparaît très tôt au cours de l'évolution chez les hydres et les méduses. Il assure communication rapide et coordination entre les différentes parties de l'organisme. Il se singularise par de multiples prolongements axonés d'hendrites qui entrent en contact avec des centaines, parfois des dizaines de milliers d'autres cellules. Comme le proposait Ramon Icaral dès 1890, les neurones forment des raisons discontinues où les membranes des cellules nerveuses se trouvent juxtaposées au niveau de synapses. Fait remarquable, les grands traits de l'anatomie et de la physiologie de la cellule nerveuse se conservent. Des espèces primitives à l'homme, l'axone propage un signal électrique intégralement réductible à des transports d'ions chargés électriquement. À la synapse, un signal chimique, un neurotransmetteur prend le relais, diffuse dans l'espace cédactique et se fixe sur un récepteur. Convertissant un signal chimique en signal électrique, les récepteurs feront désormais partie de ces commutateurs allostériques dont j'ai déjà parlé. Déjà présents chez les bactéries, ces récepteurs imposent des contraintes irréductibles au traitement de l'information pour notre cerveau. C'est bien pour ça que notre cerveau est si lent. Ils sont aussi la cible de nombreux médicaments. Notre système nerveux est, comme le reste de l'organisme, un vaste système physico-chimique. Ces composantes élémentaires ont peu changé au cours de l'évolution. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ? Encore, l'organisation. Ça nous mène à la troisième étape, l'évolution du cerveau et l'origine de la culture. Le cerveau évolue de manière fulgurante et différentielle à la fois en taille et en complexité. La taille du cerveau augmente comme la surface du cortex cérébral et spécialement sa partie antérieure, le cortex préfrontal. La symétrie l'asymétrie hémisphérique droite-gauche se développe. Le nombre de neurones du cerveau passe de 50 millions chez la souris à près de 100 milliards chez l'homme. En parallèle, apparaissent des fonctions psychologiques nouvelles. La conscience de soi, la capacité de se représenter autrui comme soi-même, la vie symbolique avec le langage parlé puis écrit. L'ensemble de ces fonctions dites cognitives relèvent aujourd'hui de l'approche scientifique. Pour les aborder, il faut faire converger, cela a déjà été dit plusieurs fois ici, plusieurs disciplines. L'imagerie cérébrale, l'électrophysiologie, la psychophysique et les modèles computationnels. Une révolution de plus est en marche celle du connais-toi-toi-même socratique et même du cogito ergo-somme cartésien. d'éminents collègues se sont engagés dans cette voie jouvée ou buzère de cette académie Crick ou Edelman et d'autres. L'idée forte est que ces processus conscients partagés par tous les êtres humains se développent dans un espace physique commun à tous nos cerveaux. C'est là que s'effectue de manière globale et unitaire la synthèse d'événements extérieurs perçus de nos mémoires intérieures. Ma proposition en fait avec de Han est que des neurones possédant des axones très longs voire vont interconnecter ces divers territoires de notre cerveau et contribuer à construire cet espace conscient. Ce réseau réunit cortex préfrontal pariétotemporal et singulaire ce dernier impliqué dans les émotions. On réussit même à distinguer au sein de cet espace neuronal les images cérébrales obtenues lors du traitement visuel conscient à gauche et non conscient à droite. Pas de mystère mais beaucoup à découvrir. Dernier point chacun se demandera quelles modifications génétiques critiques ont pu conduire au formidable accroissement de complexités structurales engagées dans ses fonctions cognitives. En 1830 Étienne Geoffras Saint-Hilaire proposait devant notre académie qu'il existe une unité du plan d'organisation des espèces animales. Le système nerveux se trouve à la partie antérieure de ce plan. On sait aujourd'hui en particulier à suite du travail pionnier de Musenvola que ce plan est déterminé par un réseau par un réseau de gènes de régulation appelé homéotique. Leur mutation entraîne des modifications spectaculaires comme chez la mouche la substitution d'une antenne par une patte. Pourquoi n'interviendrait-il pas dans la biogénèse de notre cerveau ? Une première réponse est oui. Le déchiffrage récent de la séquence complète du génome crée toutefois un paradoxe de plus. Le génome de la levure contient environ 6 000 gènes celui de la mouche 13 000 mais de la souris à l'homme le nombre de gènes codant les protéines ne parie pas environ 25 000 du chimpanzé à l'homme la séquence totale des gènes codant les protéines ne diffère que de 1,2%. La complexité atomique anatomique et fonctionnelle du cerveau s'accroît beaucoup plus rapidement que la complexité du génome. Une première réponse possible est que cette évolution résulte de la mutation de quelques séquences régulatrices critiques qui contrôlent le développement du cerveau. Une autre apparaît. Le petit de l'homme naît avec un cerveau qui pèse 5 fois moins que le cerveau de l'adulte et la période de maturation qui suit la naissance était exceptionnellement longue comparée à celle d'autres espèces. Elle dure plus de 15 ans. Près de la moitié des synapses du cerveau adulte de l'ordre du million de milliards se forment après la naissance. Pendant cette période, des apprentissages fondamentaux comme ceux d'un marche, du langage, de l'interaction sociale prennent place. Au cours de ce développement, se succèdent des phases d'exubérance synaptique et de variabilité maximale suivies de phases de sélection avec stabilisation de certaines connexions et élimination des autres. l'activité du réseau nerveux spontané ou évoqué par l'environnement règle ce processus de sélection synaptique darwinienne mais non génétique. Une variabilité apparaît même entre individus génétiquement identiques. Apprendre s'est donc éliminé. Du fait de cette intense plasticité synaptique, une culture se développe, se transmet de générations de manière épigénétique et se diversifie d'un groupe social à l'autre. Des circuits culturels comme ceux de l'écriture et de la lecture ou bien même des règles éthiques s'inscrivent dans le cerveau. Le cerveau de chaque individu internalise selon les termes de Vygotsky les traits de son environnement physique, social et culturel. ainsi se développe la personne humaine avec son habitus associé à l'histoire individuelle de chacun. Une question pour conclure. Cette approche physicaliste cartésienne puis darwinienne ne conduit-elle pas à faire perdre à l'être humain une part de son humanité ? Ma réponse est non. Gunther Anders nous dit, je cite, élargis ta capacité de représentation afin de savoir ce que tu fais. Ainsi, les dispositions de notre cerveau qui nous permettent de progresser dans la connaissance de ce que nous sommes nous placent devant une lourde responsabilité éthique. à nous d'inventer avec notre cerveau un futur qui nous fasse accéder selon Paul Ricoeur à une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes et j'ajouterai dans un environnement durable. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada